... Ok merci, donc moi j'appelle Pierre Girardot, donc effectivement je ne suis pas développeur, moi je suis data scientist, donc je suis matheux en fait au départ, je suis ingénieur docteur en maths. Mon premier métier c'est de faire ce genre de jeu de mots pourris, ça ne me permet pas de gagner ma vie jusqu'à aujourd'hui, et donc je continue à faire de la data science jusqu'à nouvel ordre. Rapidement ce qu'on fait chez CrossData, on est basé à Angers, on est 6 aujourd'hui, on fait de l'IA en fait pour l'efficacité commerciale des entreprises, donc de la prospection essentiellement, on aide nos clients à trouver leurs prochains clients, et on l'a fondé à 3, donc Jean-Baptiste et moi on est tous deux data scientist, et puis Jean-Charles Rongère, lui il est spécialiste en marketing et intelligence économique, et donc je passerai rapidement là-dessus, mais essentiellement on aide nos clients à trouver leurs prochains clients et à prévoir les départs de clients dans le futur. Tout ça en analysant le passé de la relation client, les clients qui sont déjà partis, etc. Donc aujourd'hui on va parler de ça en fait comme exemple, de la résiliation en fait. Donc typiquement vous êtes une boîte qui avait des abonnés, vous voudriez savoir quand est-ce que les abonnés vont résilier, ou pas. Alors j'ai que 10 minutes, j'ai essayé de condenser. En fait pourquoi je voulais faire ce talk aujourd'hui, c'est que les outils de machine learning, notamment en Python, deviennent de plus en plus accessibles, aux développeurs notamment, et donc on peut faire des choses assez rapidement, et par contre c'est assez difficile souvent de savoir si son algo il fonctionne bien ou pas, ou si on a tout testé, ou si on n'a pas fait une grosse bêtise. En fait heureusement c'est basé sur des maths derrière, donc il y a 2-3 repères comme ça qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément très complexes, mais qui permettent de s'y retrouver justement. Et c'est de ça que j'aimerais témoigner aujourd'hui. Donc ce dont je vais vous parler c'est comment on apprend à une machine, enfin une des manières d'apprendre à une machine, il y en a plusieurs. Une fois qu'elle a appris, est-ce qu'on pourrait savoir si elle a bien appris sa leçon ? Et puis si vous voulez aller voir un peu plus loin, je vous donnerai aussi quelques pistes pour aller creuser. Donc aujourd'hui on va faire de la classification, donc essentiellement la classification c'est vous pouvez imaginer spam, anti-spam, ou alors reconnaître une photo de chat, une photo de chien, celle-ci est particulièrement difficile. Et donc généralement en maths on va plutôt imaginer un espace comme ça ici en 2D, avec des points bleus et des points rouges, et je vais vous les griser, et il faudra que vous deviniez ensuite sur chaque point s'il est bleu ou rouge. Donc vous imaginez que les rouges c'est des clients qui sont partis, puis les bleus c'est des clients qui sont restés par exemple. Donc dans le cas de la résiliation ou de l'attrition, alors en anglais on dit churn, vous verrez beaucoup ça sur les forums ou sur les offres d'emploi, il y a des data scientist spécialistes du churn, que vous voyez ici, c'est le fait de résilier. Vous pouvez vous imaginer que vous avez par exemple 5000 clients, et l'année dernière sur vos 5000 clients, vous en avez dans mon exemple environ 15% qui, oui, sont partis, et le reste 85% qui sont restés. Alors comment on va apprendre à une machine à deviner à l'avenir ceux qui vont partir ou ceux qui vont rester ? On va lui donner des exemples. Donc justement on va lui donner la base de données de l'année dernière, ou d'il y a deux ans. Donc imaginez-vous elle a 5000 lignes dans mon exemple. La première colonne c'est ma cible, c'est-à-dire oui il a résilié ou non il n'a pas résilié. C'est ça que je vais essayer de deviner. Et tout le reste c'est ce qu'on appelle les facteurs explicatifs, c'est tout ce qu'on peut savoir sur nos clients, donc là en l'occurrence on est dans une boîte de télécom, donc on a l'ancienneté du contrat, la durée des appels qu'il passe, le montant de la facture, le nombre d'appels qu'il a fait au service client, peut-être qu'il n'était pas content, etc. Donc on peut en avoir énormément, on peut avoir des données textuelles, on peut avoir des données catégorielles, on peut avoir des données des entiers, des floats, enfin on peut avoir un peu de tout. Généralement ça on va l'appeler grand X, et puis la cible on va l'appeler Y, c'est toujours un peu les mêmes annotations. Alors c'est assez facile en fait maintenant de faire du machine learning en Python, tellement facile que vous voyez en trois lignes en fait c'est fait, la dernière ligne c'est la prédiction. Donc j'importe un algo, ici c'est un des algos les plus simples qu'on ait en classification, c'est les plus proches voisins, je ne rentrerai pas dans les détails de comment sont faits les algos ici. On l'instancie, on peut mettre éventuellement des paramètres à l'intérieur, enfin les algos ont des paramètres qu'on a le droit de bénéficier. Mais là je l'ai instancie avec les paramètres par défaut, et je l'appelle CLF comme classifier, classificateur. Et je vais lui faire apprendre. Donc il y a toujours ces deux étapes en fait, je vais lui faire apprendre sur des données, puis ensuite je vais lui demander de prédire sur éventuellement d'autres données, ou les mêmes, ici c'est les mêmes. Donc je lui dis apprends, pour apprendre il a besoin d'avoir un échantillon de données sur lesquelles il va connaître les cibles, il va savoir ce qui s'est passé, et on lui donne aussi les facteurs explicatifs. D'accord ? Donc je lui dis cette photo là c'est un chien, 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 etc. Là il apprend, c'est ça qui prend le plus de temps, ça peut mouliner pendant un petit moment. Et puis ensuite la prédiction, on lui donne que les facteurs explicatifs, on lui donne que les photos, et c'est lui qui nous renvoie les prédictions. Donc une liste de chien, 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 chien. Et c'est fini. Alors c'est un peu décevant en général, ça fait un peu comme quand on était petit, puis qu'on froyait au Père Noël, et puis un jour nos parents nous disent, ben voilà, en fait le Père Noël n'existe pas. C'est un peu pareil face à l'IA, en général quand je l'enseigne ça à les étudiants, et qu'on arrive là, ils me demandent, ben il y a quoi après ? Ben en fait il n'y a rien après, c'est fini. Donc voilà. A partir de là, ce qu'on peut faire en revanche, c'est se demander, ben pourquoi ces prédictions, elles seraient justes ? Il n'y a pas forcé qu'ils prédisent de manière juste. Bon on va regarder. Donc on compare à la réalité. J'ai fait un extrait là des 5000 échantillons, j'ai pris les clients 10 à 19. Ça c'est la réalité. Ceux qui ont résilé, ils ont marqué Yes, sinon ils ont marqué No. Et mon algo ici, il me dit ça. Ok, donc il s'est planté une fois, il s'est planté sur le tout premier, et sur tout le reste, il a eu bon. Ok, pour aller un peu plus loin, puis avoir des métriques sur combien il s'est planté, etc. On va commencer à parler de choses un peu techniques, c'est les vrais positifs, les vrais négatifs, peut-être que ça vous parle. Je ne sais pas à qui ça parle les vrais positifs. Combien j'ai de vrais positifs ? Ici. Non, oui. J'en ai un. Le Yes. Le Yes. Donc le Yes, il est positif parce que j'ai dit que c'était Yes. Il est vrai parce qu'il est vraiment Yes. Donc j'ai un vrai positif, et en vrai négatif, j'en ai 8. En fait, il y en a un où je me suis planté. Il y a 8 vrais négatifs, c'était un des No qui étaient vraiment des No, et un vrai positif, un Yes, qui était vraiment un Yes. Et en fait, on a des métriques, alors on en a deux qui sont vachement utilisées en classification, c'est la précision et le rappel. Et en fait, c'est deux notes qui vont de 0 à 100%. Si vous êtes tous les deux à 100%, vous avez le meilleur algo du monde, généralement ça veut dire que vous avez fait une grosse bêtise dans votre code et que vous êtes trompé. Ça n'arrive jamais. Donc là, typiquement, c'est un truc un peu classique. Une précision, c'est parmi les résiliations que j'ai prédit, combien sont justes ? Quand je pointe quelqu'un du doigt, ici, 89% du temps, je ne me suis pas trompé. Le rappel, c'est combien j'ai trouvé de résiliation parmi tous ceux qui ont résilié. Donc là, je suis très précis quand je pointe quelqu'un du doigt, par contre, j'en ai raté plein. Et vu qu'en maths, on aime bien n'avoir qu'un seul chiffre, on fait la moyenne des deux et on appelle ça le F1 score. Et c'est généralement ce score-là, c'est un des scores qui est le plus utilisé en classification. Donc là, on a 53%. Voilà. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? On va essayer de creuser. En plus, ici, on a triché, parce qu'on a prédit sur les mêmes données dont on s'était servi pour apprendre. Si je vous donne les mêmes photos de chats et de chiens que celles dont vous êtes servi pour apprendre, et où je vous avais dit si c'était des chats ou des chiens, c'est un peu facile. Donc en général, ce qu'on va faire pour un peu compliquer la tâche à l'algo, et puis pas faire de... pas biaiser, en fait, l'algo, c'est qu'on va séparer l'échantillon en deux. On va dire qu'il y en a une partie qui va servir pour l'apprentissage, on va te cacher le reste. Et puis ensuite, pour tester, on va te montrer que le X-test. Tu ne verras jamais cette partie-là, les cibles-là. Tu ne les verras jamais. On va simplement regarder tes prédictions et on va comparer à la réalité. Et si on fait ça, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change les variables qu'on lui donne. On lui donne un échantillon d'apprentissage puis un échantillon de test. On tombe à 43%. C'est normal, on a compliqué le jeu, donc on est passé de 53% de score à 43%. Mais 43%, est-ce que c'est bien ou pas bien ? On ne sait toujours pas. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ou pas ? Alors, un bon truc à faire, c'est de faire un algo idiot. Si vous tirez pile ou face, vous me donnez un client, je jette une guess. Si je tombe sur pile, je vous dis qu'il est résilié et sinon, il n'est pas résilié. Et on calcule le score qu'on aurait en faisant ça. On obtiendrait un score de 21%. Déjà, ça nous donne une idée. On est deux fois meilleurs que si on avait tiré pile ou face. Je ne vais pas insister sur le pourquoi du comment, mais c'est très logique de tomber sur 21% pour tout un tas de raisons. Et combien ferait un super algo ? Alors là, c'est un peu « Choisis ton algo » parce que dans Zeitler, dans Python, je vous donnerai les références à la fin, vous avez plein d'algos à votre disposition qui ont plein de caractéristiques différentes. Et je ne rentre pas dans les détails de comment ils sont faits. Mais ils vont du coup avoir des propriétés, des manières de représenter l'espace et de séparer les gens qui résilient des gens qui ne résilient pas qui sont toutes différentes. Vous voyez, ils font des dessins qui sont tous différents. Et si vous voulez en savoir plus, tout ça, c'est issu du site Scikit-learn, le module Python dont je me sers ici pour faire du machine learning. Et donc, on va tester sur plein d'algos, sur plein de paramètres et puis on va voir les scores qu'on obtient. Et ici, en préparant cette présentation, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et j'ai obtenu au mieux un score de 86%, ce qui me paraît vraiment pas mal parce que j'ai une précision 95%, c'est-à-dire quand je pointe quelqu'un du doigt 9,5 fois sur 10, j'ai une bonne prédiction, enfin, je prédis juste. Et en plus, j'ai prédit 80% des résiliations. C'est quand même pas mal. Donc voilà pour les quelques guides. Donc en gros, comment apprendre à une machine, on a vu. Donc il y a pas mal d'algos à votre disposition. Il faut apprendre sur la base d'exemples et puis ensuite prédire. Et comment savoir si ça a bien appris sa leçon ? On évalue avec un score. On fait attention à faire de la validation croisée, c'est-à-dire on cache une partie des informations lors de l'apprentissage en test sur une autre partie et puis on compare à des algos idiots ou à d'autres types d'algos. Alors, on peut faire plein, plein, plein d'autres choses, bien sûr. On n'a pas du tout évoqué, ça pourrait faire l'objet de talk, tout ce qui est préparation des données. Là, on avait des données propres, bien clean et tout. Il y a toutes les questions de mise à l'échelle ou d'essayer d'avoir moins de colonnes. Peut-être qu'il y a des colonnes qui sont inutiles, qu'on peut virer. Il y a l'explicabilité qui est super importante aussi. Est-ce que les résultats suivent l'intuition métier des gens derrière ? Est-ce qu'on sait expliquer à un client final qui ne connaît rien au maths ou à l'informatique pourquoi la machine, elle a prédit ça ou ça ? Mais ce n'est pas le cas de tous les algorithmes. Il y en a qui sont ce qu'on appelle boîte noire. Et puis aussi, il y a des choses vachement intéressantes sur les données textuelles et comment on les transforme pour essayer de les transformer en chiffres. Juste l'encodage des données, l'analyse de scintillons. Et voilà. Si vous voulez tester ça chez vous, vraiment tous les cours sont en ligne et c'est du Python. Il y a plein d'algots que vous pouvez trouver sur scikit-learn. Il y a plein de compétitions. Vous avez peut-être entendu parler de kegel.com qui est un site qui met en ligne des compétitions de data science où vous essayez d'avoir le meilleur score possible et d'être dans le top 10 des développeurs en data science. Et puis pour étudier ce qu'il y a en dessous, il y a plein de livres disponibles. Celui-là, il est vraiment très bien. Parce que c'est basé sur des maths. C'est très joli. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous écoute s'il y a des questions. Merci. Merci.